Chères Morpaziennes, chers Morpaziens, Comme à mon habitude, j'ai souhaité à quelques heures de cette fin d'année vous présenter mes meilleurs voeux pour 2022. Nous avons vécu en 2021 une année encore bien particulière, durant laquelle nous avons pu, à grand renfort de précaution, reprendre une vie quotidienne presque normale. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés par les villes et notre communauté d'agglomérations qui ont permis d'atteindre à Morpaz un taux de vaccination exemplaire, les circonstances sanitaires nous ont conduit à de nouveau, malheureusement, annuler notre cérémonie des voeux programmée initialement le 21 janvier prochain. Pour autant, malgré ce contexte, mon équipe, accompagnée des services municipaux, ont continué à piloter nos grands projets. Ainsi, comme vous avez peut-être pu le voir dans la presse, qu'Astalia, notre centre aquatique intercommunal, avance à grands pas. Et j'ai pu, avec mon collègue maire Jean-Michel Fourgousse, le 6 décembre dernier, faire visiter son chantier à la ministre des Sports et à l'ensemble de nos deux partenaires. Sa coque extérieure est achevée. Et les équipes techniques procèdent actuellement à la pose des parois en inox, des cinq bassins qui bientôt accueilleront chacun une ambiance ou une discipline particulière. Ce sera là le plus grand équipement public de la ville. Et il a vocation à répondre à chacun de nos besoins, de l'apprentissage pour apprendre à nager à nos plus jeunes, du loisir et du bien-être pour les familles, jusqu'à la pratique sportive pour la natation ou la plongée. J'ai hâte de vous y accueillir en septembre prochain. Du côté de la reconstruction de notre Halle du Marché, les choses avancent aussi très bien. Nous avons reçu les premières propositions architecturales que nous serons en mesure de vous présenter lors d'un atelier de concertation début février, avec pour objectif le lancement d'un chantier à l'automne. Mais je vous livre, aujourd'hui et en avant-première, les esquisses. Vous verrez, c'est aussi un très beau projet, avec un bâtiment durable en ossature bois, qui répondra à l'ensemble de nos attentes, offrant avec ses étals permanents et son parking un plus grand confort pour les commerçants et leurs clients. Nous avons également lancé les études nécessaires à la reconstruction du centre de loisirs primaire situé au village. Notre ambition est d'y établir un bâtiment moderne, modulaire et économique, en énergie permettant par une meilleure structuration des espaces d'offrir aux enfants un centre de loisirs ludique et convivial. Mais ce n'est pas tout pour nos écoliers. Comme vous le savez, nous avons hérité d'un patrimoine scolaire très vieillissant et après les travaux d'isolation de l'école des Friches et de la Marnière, après la réhabilitation globale de l'école de la GIO, voici venue l'heure de s'attaquer à la Malmedonne, la plus grande école de notre ville avec ses 14 classes et ses 300 écoliers. Nous la réhabiliterons ainsi que ses deux satellites maternels que sont l'école Cité-Centre et celle de la Haute-Futée. Pour cela, nous lancerons dès cette année les études nécessaires pour mener à bien ce chantier de grande ampleur. Nous vous présenterons en détail évidemment tous ces sujets dans le magazine municipal du mois de février. Comme vous le voyez, nos projets structurants avancent, nous nous efforçons à moderniser notre ville et à préparer l'avenir. Mais c'est sans oublier chaque tranche d'âge et les besoins du quotidien. Aussi, en 2022, nous mettrons en service une navette électrique gratuite dédiée aux seniors. Nous lancerons également la construction de la résidence-service senior le long du boulevard Miserey. Et au terme de ces travaux, avec le soutien de l'agglomération de 50 ans de Niveline, nous rénovrons totalement cette voie de circulation structurante de notre commune. Vous le voyez, Morpa avance, Morpa se modernise, Morpa grandit. Alors, malgré les conditions sanitaires qui s'imposent à nous encore aujourd'hui, en 2022, continuons ensemble à faire battre le cœur de notre ville. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle et une heureuse année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada